Aujourd'hui, ce que nous défendons, c'est le fait que la Sénélec dit si demain il aura besoin de bras, il va prendre parmi ses intérimaires. A chaque instant, c'est la même chose et ils ne font jamais ce qu'ils disent. Comment une personne peut travailler dans une entreprise, totaliser plus de 10 ans à travailler fidèlement avec la Sénélec ? Et aujourd'hui, à chaque instant que l'occasion d'embauche se présente, la Sénélec prend des personnes qui n'ont jamais eu à travailler avec lui et qui n'ont jamais eu à travailler avec lui et laissé tous ses prestataires en reste. Et je vous dis, aujourd'hui, tous ces gens que vous voyez devant moi, le plus petit parmi d'entre nous a totalisé 5 ans. 5 ans à travailler avec la Sénélec. Et vraiment, des moments très difficiles que nous passons avec la Sénélec. Comment une personne, en tant que responsable de famille, qui a une famille à nourrir, peut gérer sa famille si la Sénélec ne lui paye pas son argent ? Nous réclamons aujourd'hui, de 1, l'embauche. C'est le premier pour nous, l'embauche. Parce que qui travaille dans une entreprise, depuis 10 ans, cette personne, la Sénélec a l'obligation de le tenir en compte et de l'embaucher, d'être matriculé comme tout un chacun. La deuxième chose, c'est en ce qui concerne les salaires. Nous sommes restés, à l'instant même où je vous parle, je vous dis qu'on est restés 7 mois. Il y en a un parmi nous qui sont restés 12, voire 15 mois sans être payés par la Sénélec. Et pourtant, ces gens sont des responsables de famille qui ont besoin d'être payés pour pouvoir mettre leur famille dans de très bonnes conditions. Mais comment une personne peut gérer sa famille s'il n'est pas payé par la Sénélec ? Aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont autour du directeur général, je vous dis qu'ils sont en train de défendre l'intérêt personnel, mais ils ne sont pas là pour défendre l'intérêt de la Sénélec. Parce que je ne peux pas concevoir aujourd'hui cette nouvelle logo que le directeur général de la Sénélec a mis à disposition à la Sénélec. Et il a dépensé beaucoup d'argent dans ce logo. Mais comment la Sénélec peut rattraper cette somme qu'il a dépassée ? Mais c'est davantage produire de bons résultats à l'avenir. Mais comment la Sénélec peut produire de bons résultats s'il laisse tous ces prestataires qui maîtrisent le travail et laisser prendre des personnes qui n'ont jamais eu à travailler avec lui, qui n'ont aucune connaissance avec la Sénélec ? Et ça, c'est un problème.